Hey salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on essaie un nouveau format Et ça sera bon, une critique un peu de toutes les contrefaçons Ninjago qu'on peut trouver sur le marché Principalement le marché chinois, parce que ceux qui font les contrefaces Ninjago, vous allez le voir Parce qu'en grande majorité c'est quasiment marqué qu'en chinois Après peut-être que d'autres pays le font, à voir Mais je vous ai trouvé de belles pépites Ah là, là je vous ai trouvé des pépites Des pépites de la contrefaçon Ninjago Et il y en a, tu peux pas faire pire Et on va tout de suite réagir Et j'espère que cette vidéo avec quand même une contrefaçon On commence quand même pas petit à petit Là on a vraiment commencé avec du lourd Voilà d'un côté vous avez le set officiel du véhicule de col dans Lego Ninjago le film Et de l'autre bah, vous avez la version Kai Acceptable, enfin non pas du tout acceptable Ouais non en fait c'est merdique En plus vous avez un petit serpent Soldat serpent, on sait pas trop ce qu'il faut là Surtout que c'est bien précisé C'est Lego Ninja Ninja O Ninja O, ils ont peut-être fait une faute de frappe Ils ont fait une faute de frappe Lego the Ninja O movie Ninja O le film D'accord, et c'est de la marque, bah je sais pas Elephant, on va appeler ça la marque Babar C'est la marque Babar, Babar l'éléphant Oui bah, c'est horrible C'est horrible C'est de la contrefaçon De Ninja O En plus sur Robo Il doit être extrêmement Enfin il doit être vraiment petit Comparé au set officiel Avec Cole Voilà On continue avec le 1 dragon à 3 têtes Alors Je me trompe peut-être Mais j'ai jamais vu Un dragon vert à 3 têtes Je sais que dans la gamme Ninja O Il y a le dragon blanc De Lloyd Le mélange de tous les dragons élémentaires Et même pas, il a même pas 3 têtes Il a 4 têtes je crois Oui il a 4 têtes je crois en plus Donc voilà En plus les têtes ça ressemble absolument à rien La bouche on sait même pas où elle est C'est deux petits trucs bleus On sait pas ce que c'est Il y a peut-être juste le pirate qui est potable Et la figurine de Lloyd Mais le reste c'est Et bah c'est pas tout ça La contrefaçon C'est un peu merdique Et c'est de la marque Ninja Voilà c'est Ninja Eux ils se sont dit On veut trouver un nom badass Qui sonne bien comme Ninjago Mais sans que ce soit Ninjago Et donc et bah Ils se sont dit Et bah on va enlever Les La dernière syllabe Ça fera Ninja Et non pas Ninjago Voilà Ils ont fait le plus simple possible Ils ont pris Ninja C'est tout Ninja Voilà Bon packaging ça C'est le packaging qui sauve la boîte Parce que Le tout est vraiment merdique En plus là Comment se raccrocher les 3 têtes Ah c'est horrible C'est Ce dragon est horrible On continue avec Bah Encore un truc horrible Cette fois ci Les gars ils se sont dit Qu'est ce qui marche En ce moment Enfin peut être que Quand ils ont sorti Je suis pas sûr Parce que le design Des cagoules de Ninja Me fait penser A celle de la gamme De la gamme Ninjago Avec Moro Et je sais pas si ça existait encore A cette époque Les Byuncle En tout cas Ils ont sorti ça Peut être au moment Où la gamme Avec Moro est sortie Ils se sont dit On aimait bien les Byuncle C'était vraiment une gamme cool Et donc On va les relancer Qu'est ce qui fonctionne bien Comme gamme en ce moment Et bah la nouvelle vague Ninjago On va prendre la nouvelle vague Ninjago On va fusionner Avec des Byuncle Et ça donnera Ça Ce truc Byuncle Plus Ninjago Voilà Byuncle Plus Ninjago Bah C'est horrible C'est quoi ça C'est quoi C'est même pas une main C'est une toupie Blade Non c'est C'est trois lames C'est une lame de ninja On va dire Et là bah Pareil Mais on va Attendez J'ai pas fini J'ai perso J'ai jamais vu Kai Avec un bâton Et Zayn Bon bah encore une épée Ça passe Mais voilà C'est merdique C'est horrible C'est horrible ces trucs Avec Star Wars Ça avait bien marché Ils se sont dit Avec Star Wars Ça a bien marché Les figurines du même style Donc on va faire pareil Avec Ninjago Et bah non Non Surtout que Star Wars C'était officiel J'ai failli m'étouffer Surtout que Star Wars C'était officiel Donc Voilà C'est horrible ce truc On passe tout de suite Au suivant Si ça veut bien Bah cette fois-ci On continue avec Un petit véhicule De Zayn Le véhicule Ça peut pas assez C'est pas assez horrible Que ça 171 pièces plus Alors Je sais pas si Ils se sont dit On va dire Approximativement Il y a 171 pièces On marque un petit plus Au cas où il y en aura En plus Ou bien ils mettent 171 pièces officielles Plus quelques pièces en double Je sais pas Ah attends Pièces supplémentaires Ah je sais pas Je sais pas Si je dis pas n'importe quoi C'est cette image de Zayn C'est quand La saison avec Asphira Quand il a Le Le Cêtre avec le parchemin Par contre ça a aucun rapport Qu'est-ce que fou Il y a peut-être Juste le squelette Qui est potable là-dedans Et encore on dirait Un super saiyan Avec cette lueur de feu Rose C'est Son Goku Vers son squelette C'est son squelette C'est C'est un super saiyan D'accord Bon bah voilà Encore le packaging Il est beau Mais Ce véhicule On comprend pas trop Ce que c'est C'est un robot Qui peut se mettre debout Et qui peut tuer des squelettes Qui peut rouler sur des squelettes A ce qu'on voit Et voilà Moi ce que je retiendrai De cette boîte C'est qu'il y a Un super saiyan dedans Et c'est de Ninja C'est de Ninja Voilà C'est Ninja On continue avec Ça Bon bah Ah ouais En fait On dirait des petits drones Là Cette version On dirait une version Merdique Du drone du bouffon vert Mais en fait C'est même pas des drones Parce que si vous voyez là En fait Tout ça Ça doit former Le grand dévore Donc si vous achetez Normalement c'est marqué 8 Si vous achetez Les 8 petits 7 Vous arrivera A former le grand dévoreur Bon là Il est juste On dirait sa tête Donc il est vraiment Juste assis sur sa tête En fait C'est du photoshop Ils ont mis Une partie Du grand dévoreur Ils ont collé Un ninja dessus Qui tient à peine dessus Là on sait même pas Sur quoi il tient S'il tient sur le tenon Ou sur le truc Donc C'est vraiment Des ninjas Qui sont en train De faire du surf Sur des parties Du grand dévoreur Donc voilà Vraiment encore Le grand dévoreur S'il donne Comme sur la boîte Ce qui m'étonnerait Ce serait vraiment bien Parce que A première vue Le grand dévoreur Il est pas mal Il est pas si mal Que ça Le grand dévoreur Après à voir Si ça donne Si ça donne vraiment Comme sur la boîte En tout cas Les ninjas C'est de la gamme Je crois Enfin je sais pas J'ai pas vu cette saison Mais je crois Que c'est la gamme Où ils sont Dans les jeux vidéo Et tout Donc voilà On continue avec un truc Un peu dans le même style Plusieurs petits véhicules Ninjas Quand tu les assembles Et bah paf Ça fait ce gros machin Qui est Je dois l'avouer Assez badass A première vue T'es en train de dire Qu'avec 4 trucs comme ça Tu fais ça Ah ouais Non c'est pas possible Quoique peut-être Mais tu dois démonter Masse de pièces Ça doit être galère On retrouve avec Le petit packaging De la saison Quand ils sont propulsés Sur l'île Des hauniers Des dragons Par exemple Les véhicules Ça je sais pas trop Ce que c'est Si c'est un dragon Je suis pas sûr Ça bah encore Ça ça passe Un petit hélicoptère Cole il se retrouve Avec une voiture volante Une voiture du futur Une voiture volante Et Lloyd Bon bah Lloyd Il a vraiment eu Un ravage sur son set Parce que ça ressemble Absolument à rien C'est une petite voiture Avec un cockpit Qui à première vue N'est même pas fermée Là par là C'est horrible Les contrefaçons Ninjago On continue avec La gamme De Voilà c'est Babar Babar est son retour Avec Ninjago Ninjago A few moments later Ninjago Ninjago On va dire ça Ninjago Avec d'un côté La figurine de Jay Qui a l'air désespéré Jay est en PLS Il se demande Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi moi Pourquoi Il a été choisi Pour cette contrefaçon Merdique Et de l'autre côté Vous avez un sensei Qui est au plus Qui est enfin Voilà Il y a des ailes Qui ont poussé Non c'est un petit sac à dos Il va s'envoler Le petit sensei 6 en 1 Attends t'es en train Avec avec Ah ouais Sur le côté Ah ouais C'est ce que je vois Sur le côté Tu peux former Une sorte de robot Ou un truc comme ça Bon assez merdique Avec le petit sensei Vous avez un petit Punching ball D'entraînement Et avec Jay Bah vous avez un chien C'est peut-être Le chien est plus potable Que la figurine On remet un petit aperçu De Jay Qui est en PS Et qui a l'air De cette prise Ses propres éclairs De foudre Dans la tête Parce que vu la coupe Ouais Il s'est pris ses éclairs Dans la tête Il s'est pris ses propres éclairs C'est horrible Voilà un petit aperçu De sensei Ou Allez Et de Jay Qui est Littéralement Pas serein Il se demande encore Pourquoi Qu'est-ce qui est Pourquoi C'est une contrefaçon Pourquoi il a été choisi On continue avec un petit truc Encore du Jay Bon bah On sait pas trop A quoi ça ressemble Peut-être un mollos A l'avance C'est similaire On dirait A un aigle Je sais pas trop Bah pour les pattes avant Ils se sont dit On va faire un design Un peu plus simple Assez facile Et pour les pattes arrière Bah on sait pas Ce qu'ils ont foiré Enfin si on sait Ce qu'ils ont foiré Mais on sait pas trop Ce qu'ils ont foutu Au moment de Bah de De faire ça Parce que ça ressemble Absolument à rien La figurine de Jay Bon bof On attend On dirait On dirait La tête de Kai Parce que Kai Il a une sorte Il a un peu Le sourcil coupé On dirait Kai Je suis sûr Ils savaient même pas Ils ont pris la tête de Kai Ils l'ont foutu Dans le costume de Jay Et paf Et à l'avant Bah ouais Comme je dis On dirait un aigle Ça ressemble à rien Ça ressemble à rien du tout Alors on continue Avec le remake De Je sais plus Je sais plus comment ça s'appelle C'est pas le Spinjitsu Parce que le Spinjitsu C'est quand ils font On a toupi sur terre Le seul truc que j'ai retenu C'est que Jay Lui il appelait ça Le Cyclone d'eau Ah c'est le Herjitsu Voilà le Herjitsu Ça m'est revenu Et je crois que ces figurines Ces figurines Elles ont existé Ces figurines Je les ai déjà vu Et je me demande Si c'est pas En plus pour Si c'est pas Les figurines Qui ont Les mêmes figurines Qui ont été utilisées Pour les sets officiels Du Herjitsu En tout cas Bon bah voilà Pas ouf Quoique C'est peut-être Je crois en fait C'est exactement Le même truc Et c'est de la marque Ninja Ouais Ninja Les contrefaçons Ils se foulent pas Ils enlèvent le go Ils laissent que Ninja Et ils se disent Ouais ça passe Tout le monde achètera Ces trucs Bon on a le petit Kai Basic Jay aussi Cole Zane On a Moro Lui c'est le fantôme Avec l'arc Je me souviens plus De son nom Mais ouais C'est le fantôme Avec l'arc On a Lloyd Et on a Daret Le ninja brun The brown ninja Is here On a On a le ninja brun Pourquoi On sait pas Ils se sont dit Pour que ça fasse Un nombre pair Pour que ça fasse 8 On va rajouter Quelque chose Et bah on va rajouter Le ninja brun Sauf que là Il a l'air bien plus badass Parce que dans la série Le ninja brun Même ça Et c'est quoi C'est marqué Mais c'est même pas Ah si c'est la même gamme Mais c'est On dirait que c'est marqué Lego Mais c'est horrible C'est contrefaçon Alors comment dire Comment dire Que C'est horrible C'est un volant Assemblé sur des plaques Sur lesquelles ont été mis Des briques Mais merdique Merdique Avec des roues bleues Pourquoi des roues bleues Ça je sais pas Ça me fait penser Peut-être à un set duplo Il y a peut-être juste La figurine du pirate De Nadakan Et de Ronan Qui sont bien De Ronan Ronan Mais le véhicule Est horrible Il est debout Avec un volant Qu'on voit D'habitude Quand tu mets dans un véhicule Le volant Bah c'est fermé Par une sorte de cockpit Ou un toit Là voilà Le volant Il a l'air libre Comme ça C'est juste un volant Posé Il n'y a même pas de technique Utilisé pour le couvrir Ou pour faire un truc plus stylé Non Un volant On pose un volant Et c'est de la marque Ninja Ouais la marque Babar Ouais c'est la marque Babar Ouais On continue avec Ben Bon à première vue C'est une foreuse Une petite foreuse de col Vraiment merdique Ça me rappelle Peut-être les petits véhicules Qu'on pouvait trouver Dans le jeu vidéo Lego Dimension Que vous posez Sur le plateau Pour que ça aille dans le jeu Ou bien la mini foreuse de Bane Une mini foreuse de Bane Et si vous assemblez Bah ça forme une foreuse plus grande Mais toujours dégueulasse Alors là vous avez Le Ouais Le dragon Le dragon du Samurai X Là il Nia's Flying Dragon Alors moi je suis pas sûr A ce que je me souviens Nia Elle avait pas cette tenue On est en Samurai X Là on a été habitué à avoir Des véhicules du Samurai X Des voitures du Samurai X Des robots du Samurai X Et là la toute nouvelle La nouveauté C'est le dragon du Samurai X Vraiment nul Il a 4 oeils De ce côté De l'autre Bon C'est ce truc Qui est vraiment merdique On continue avec les dragons Par un dragon de Cole Cole Tout aussi merdique Avec la petite ferie de Master Chain De Maître Chain Et de Cole Bon la figurine de Maître Chain Elle passe Le dragon On a vu pire On a vu pire On a vu pire On a vu pire Il pourrait y avoir pire Mais ça passe Allez Je vais pas m'attarder sur ça Juste que c'est Jay Ouais ils ont foiré Jay C'est Jay sur un drone pirate Avec une tenue de De ninja rebelle De l'apocalypse Une claquée Merdique Alors voilà Cette gamme Je voulais m'y attarder Parce que Comment dire Et ben Je vais vous compter Ouais Frédéric Et ben J'ai une idée Ouais vas-y Dis moi Dis moi Didier Et ben On va On va inventer Une nouvelle gamme Ninjago Tu vois Dans le monde Je trouve que Ninjago Ça marche plutôt bien Et tu sais Ce qui marche Encore mieux Que les Ninjago Les éléphants Lego du plot Ouais Lego du plot Éléphant Ninjago C'est deux gammes Qui Qui cartonnent Sur le marché Marché danois Marché français Anglais Américain Espagnol Allemand Tous les pays Japonais Tout ça Voilà Donc J'ai une idée Didier Frédéric Vas-y dis moi Didier Et ben Si on fusionnait L'une des plus L'une des plus grandes marques Lego du plot Enfin gamme Lego du plot Avec une autre grande gamme Lego Ninjago Tu prends un éléphant Lego du plot Tu prends un ninja Et tu les assembles Et ça te fait Un ninja Sur un éléphant Après vous avoir Après vous avoir conté L'histoire de Didier Et Frédéric Et ben C'est nul Là Ils ont réutilisé Le moule De là Des armes Qu'on pouvait retrouver Dans les 7 Chima C'est horrible Les éléphants Les pauvres Ils en sont en PLS Ils se demandent Ce qu'ils foutent là Ils étaient bien Dans leur univers du plot Il a fallu que Didier et Frédéric Les fusionnent Avec des ninjas D'accord Bah Voilà Une chose à retenir C'est l'innovation De l'année De SL Toys Et Ah bah Ils ont gardé Ninjago Ils ne sont pas foulés Ils ont gardé Ninjago Bon Un petit aperçu Encore une fois Des éléphants Voilà Bon bah Hum ouais Ouais On continue Avec On sait pas trop Un véhicule Une sorte de tank Avec Zain Il n'y a que Zain Qui conduit Voilà Les autres Ils se démerdent Ils courent Et Zain Lui il est tranquillement Dans son petit véhicule C'est encore De ninja Sauf que là C'est plus babard C'est Dargo D'accord On va pas s'attarder Juste une chose Il est merdique Le remake Détoupie Du Spinjitsu C'est les nouvelles Toupies du Spinjitsu Avec Ça ressemble à rien En plus on voit Quasiment rien Ils ont mis Trop d'effet On voit même pas La toupie A quoi elle ressemble C'est C'est horrible C'est nul Alors ça Je voulais m'y attarder Un peu Parce que Comment dire Ça ressemble A rien Mais c'est C'est laid C'est horrible Dans un Il y a vraiment Dans un magazine jouet Tentre Tu trouves ça C'est horrible C'est horriblement laid J'ai vu qu'il y avait Avec toutes les figurines Bon là j'ai pris que Kai Parce que sinon ça aurait été Trop long à toutes les voir Et là j'ai pris Kai Mais c'est horrible Alors là on continue Avec Un set Ils ont fusionné Trois saisons D'un côté On a la saison Avec Ils ont pris Les deux big figs De Ninjago Donc la big fig De la meuf pirate Dans la saison Avec Neddakan Sur une moto Que moi j'ai jamais vue Après Moi je me rappelle pas Avoir vu une moto Comme ça dans la saison Ils ont pris Kilo De la saison On est fils de Garmadon Avec une moto Bon c'est pas du tout La même Et ils ont pris Kai et Lloyd De la saison Avec Asphira Et ils se sont dit On va fusionner Ca va faire un truc cool Et ben non PRCK Non c'est pas cool du tout C'est merdique Quoique en soit La moto moi je l'aime bien La moto de Kilo Je l'aime bien Pour les big figs Ca doit être bien Mais Ca a aucun rapport Trois Trois saisons Mélangées Ca donne absolument rien C'est nul On continue avec Un petit Polybag On peut appeler ça Un polybag De Bozy Ca s'appelle Ninja encore Thunder Swordsman On va pas essayer De traduire Parce que J'avais pas envie De traduire Parce que Thunder C'est tout ce qui est Eclair Swordsman Ouais bon On va pas traduire C'est trop long A traduire Et je sais même Pas ce que ça veut dire Et ben là On a la version Pour moi Ca ressemble A la version Miniature Du set Du set Je vous mettrai une image Parce que je sais plus Comment il s'appelle Mais le set C'est une sorte De petite barque Volante Avec Dublun Je crois qu'il s'appelle Dublun Ce personnage Mais ouais De toute façon Je vous mettrai une image Ca ressemble un petit peu Pas beaucoup Parce que ce set Est vraiment Merdique aussi Ah ouais Vous pouvez lui rajouter Des petites extensions Qui sert absolument A rien Mais voilà On continue avec Encore un petit set Cette fois une sorte De dragon Pour Lloyd C'est même pas un dragon C'est C'est rien En plus La tête de Lloyd Aucun effort Pour la tête de Lloyd Ouais Rien à dire A part que c'est moche On continue avec L'aigle L'aigle d'acier Enfin L'aigle lumineux Voilà Et on les sépare Ninjas Ni Ninjas De Les duos Ou le duo Donc Et ben Pas ouf Pas ouf du tout Oui Il y a La figurine de Garmadon Les figurines N'ont aucun rapport Entre elles Bon Si Il y a juste l'aigle On sait pas trop Ce qu'il fout là Ah oui En plus C'est une boîte Que tu peux porter Ah ouais Non mais Là Ils ont innové Après Les éléphants Mélangés Avec les ninjas On a la boîte Transportable De l'aigle lumineux C'est pas n'importe quoi On continue avec ce truc Qui Qui ressemble à rien Ça ressemble à rien C'est Il y a Garmadon Jay Et Un truc De 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 cool Des cool Ils ont voulu trouver un nom badass Donc ils ont appelé ça Ninja dragon Ouais Ninja dragon Ouais C'est cool Non c'est merdique Rien à dire sur cette boîte Packaging Blanc Aucun rapport Avec Ninjago Voilà On continue avec Un truc Qui m'a fait vraiment rire Le remake Du gros serpent La Daskira Je sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est Croquefeu Ou Croquefer Qui l'appelle Ils sont dit Voilà Il y a un serpent Qui a plutôt bien marché Dans la gamme Ninjago C'est Peter Donc pourquoi se compliquer la vie A modifier Des serpents On va ressortir le vieux design de Peter Qu'on va repeindre On va repeindre Peter Et ça va donner des Peter de feu Ils ont vraiment remplacé Aspira Par un Peter Pour moi Avec les éléphants Ninjago Celle là c'est la pire Des Peter T'as trois petits Peter Ils ont pris exactement les mêmes couleurs Que Aspira et ses serpents Sauf qu'ils l'ont remplacé par Peter Par contre Croquefer Ou Croquefeu Je sais plus comment il s'appelle Il est vraiment Merdique Vraiment Nul Ça ressemble à rien On continue Et je crois que ça va bientôt être la fin Toujours de découle Enfin ouais On se découle ça aussi Et c'est Un petit set Contrefaçon Du film Lego Ninjago Avec un truc qui ressemble à rien On a la figurine du Soldat requin Qui est le Où elle ressemble un peu à un truc Mais ça Ça ressemble à rien C'est merdique C'est nul Avec la petite figurine de Zayn Avec son arc Bon On va pas s'attarder sur ça De Ninjago Ninjago quoi De Babar La marque Babar C'est Zayn Avec Un petit vaisseau Nul On continue avec On sait pas trop Ce que c'est ce truc C'est Bah J'ai pas de mots Vous avez Lloyd Avec des ailes Qui course un pirate Qui a l'air Vraiment Vénère Lui c'est pirate Pas content Et vous avez Lloyd Qui se voit pousser Une aile d'eau Et une aile de feu Voilà On sait pas pourquoi En plus avec le logo De la saison Avec les maîtres du temps Y'a rien qui va sur cette boîte Y'a absolument C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un pouce bleu Mettre un petit commentaire A partager la vidéo Et bah voilà J'espère que Vous aurez aimé Ce tout nouveau Ce nouveau Enfin ce nouveau concept Des contrefaçons Lego Ninjago Donc bah voilà Je vous dis à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo